Alors bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la Semaine Européenne de la Fertilité, on reçoit Déborah. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Déborah, j'ai souhaité t'inviter à témoigner de ton parcours de patiente en assistance médicale à la procréation. Alors est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes quel a été ton parcours d'AMP ? Oui, alors avec mon mari on s'est rencontrés très jeunes, j'avais 17 ans et lui avait 21 ans. Voilà et on s'est rapidement installé pour, moi j'étais encore étudiante, lui il travaillait déjà, donc lui il était déjà dans l'activie active, on s'est installé vers la vingtaine. Et puis mon désir d'enfant, je l'ai eu très tôt, je l'avais dès le départ. Et vers 24-25 ans, on s'est mariés et juste après le mariage, on a lancé les essais pour avoir un bébé. Ma crainte était de tomber enceinte trop vite au mariage. De ne pas pouvoir entrer dans ta robe de mariée. De ne pas pouvoir entrer dans la robe, donc trois mois avant le mariage, j'ai arrêté la pilule. Donc en juillet 2010. Voilà. J'avais été diagnostiquée avec un syndrome des ovaires polycystiques plus tôt, à un moment où j'avais, je crois que j'étais sous pilule, j'avais des symptômes type déjà des améliorés. Et puis quand j'avais des règles, j'avais des saignements un petit peu anarchiques, donc j'avais été consultée. Et on m'avait diagnostiqué un syndrome des ovaires polycystiques, seulement sur une échographie sans faire de prise de sang. Et le gynéco de l'époque ne m'avait pas vraiment dit de quoi y retourner. Il m'avait juste dit que ça serait peut-être plus difficile pour avoir un enfant. Il ne faudrait pas tarder pour consulter quand ce serait le cas. Et toi, tu t'étais renseignée plus à ce moment-là sur ce que c'était le SOPK ou pas ? En fait, vu qu'il n'a pas été alarmiste, j'ai jamais été, j'étais plutôt dans le déni de cette pathologie. En fait, pour moi, c'était un syndrome, pas forcément une pathologie. Et puis, je n'avais pas plus de symptômes que ça, en fait, que des règlements des cycles et pas de prise de poids, pas d'institutisme, pas de symptômes qui me dérangeaient plus que ça. J'étais jeune et moi, ce qui m'inquiétait, c'était la fertilité. Mais au-delà de ça, ça ne m'inquiétait pas. Et en fait, il n'était pas alarmiste. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de problèmes. Il dit ça peut, mais ce n'est pas forcé que vous aurez des problèmes pour avoir un enfant. Et puis, Mathieu, de son côté, lui, il a eu une chirurgie testiculaire. Il a eu une torsion testiculaire avant les essais, qu'on était déjà en couple. Et on savait aussi qu'il ne les a pas perdus. Il s'est fait opérer à temps. Mais il y a eu une souffrance quand même d'un des deux testicules qui était avérée. Et il y avait des fortes chances aussi que sa fertilité soit altérée. Donc avec ces deux diagnostics qui étaient déjà posés avant même les essais, ça ne nous a pas forcément stressés sur le moment. Mais on savait que ça pouvait être plus difficile. Sachant que dans ma famille aussi, j'avais une tante qui a fait une five. Mon cousin, il a mon âge. Il a 36 ans. Donc c'était dans les premiers bébés. Et puis, j'ai toujours su, enfin dans ma famille, on a toujours su qu'il y avait un bébé éprouvette de l'époque. C'est pour ça qu'on les nommait. Et puis, j'ai trois cousines qui ont aussi eu recours à l'AMP, qui sont dans mes âges et qui ont eu besoin. Donc j'étais déjà un peu sensibilisée sur le sujet. D'accord. Après ma profession aussi, je suis infirmière. Donc j'avais des connaissances. Donc je savais vers qui me tourner. Ok. Donc vous vous mariez. Et une fois que le mariage est fait, après vous vous dites, allez, c'est bon, on peut faire des bébés. Voilà. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'on consulte, moi je consulte du coup le gynéco au bout de, après le mariage, six mois après l'arrêt de la pilule. Et à ce moment-là, on avait aussi le projet de partir en Nouvelle-Calédonie, vivre, parce qu'on était en métropole à l'époque. Là, on vit à Nouvelle-Calédonie. Et ça a comprometté aussi, il fallait le prendre en compte dans notre désir. Donc on a été consulté et il m'a dit, bon, effectivement, on peut mettre en place un traitement. Mais ayant le projet de s'expatrier, quitter nos emplois et partir à l'aventure, on n'a pas mis en place de traitement. Donc on est arrivé à Nouméa en mai, l'année suivante. Et en mai 2011, j'ai commencé à consulter. Et là, ça suivit un parcours de plusieurs gynéco. Je n'en connaissais pas, arrivé sur place. Je ne savais pas, par contre, qu'il y avait des gynéco qui étaient spécialisés en infertilité. Donc j'en ai consulté un premier qui nous a fait des examens, qui a du coup fait des prises de sang hormonale pour bien diagnostiquer le syndrome, enfin confirmer le syndrome des ovaires polykystiques, refaire le spermogramme, tout ça. Quand on a fait tous les examens, il nous a orienté vers un médecin, un gynéco, un de ses consoeurs qui était spécialisé pour une prise en charge. D'accord. On a commencé avec elle, on est arrivés au premier rendez-vous. Moi, j'avais du coup 26 ans. Mathieu avait 30 ans, donc on était relativement jeunes. On s'est sentis pris. Notre dossier pour elle était trop facile par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de voir, sur tous les couples qu'elle suivait, qui certainement avaient recours au FIV avec des diagnostics et puis des âges plus avancés. Elle nous dit, il n'y a pas de souci chez vous, ça va marcher. C'est deux petits problèmes que vous avez. Et puis, elle me fait une échographie et là, elle décède une ovulation directe. J'étais en phase pour elle ovulatoire et elle nous dit, vous avez toutes vos chances. Voilà, elle ne voyait pas trop le problème. Donc, encore, moi, j'étais encore à cette époque-là dans le déni du fait que mon syndrome puisse vraiment causer une infertilité. Elle nous prescrit quand même du Clomide n'ayant pas de grossesse. On a fait plusieurs cycles de Clomide avec elle. On peut augmenter les comprimés. On était à un comprimé. Ça ne fonctionnait pas. Elle ne voulait pas augmenter les comprimés. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, il y avait toujours une heure d'attente, sachant que j'y allais pour le monitoring. Donc, j'allais deux fois au moins par mois ou trois fois la voir par mois. Il y avait toujours une heure d'attente. Donc, là, ça commence à démotiner Mathieu qui vient à tous les rendez-vous avant. Là, c'était plus possible avec son travail. On a fini par changer. Un jour, elle n'était plus là pour faire le monitoring. Elle ne m'avait pas prévenue. Alors, j'ai appris les comprimés. Donc, je suis allée voir le confrère d'en face. Puis, il a augmenté. Il n'était pas spécialiste vraiment. Il m'a dit, je vous fais le monitoring. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous retournez avec elle ou avec moi. Et puis, on a fini par aller avec lui. Il a augmenté. Donc, ça me convenait. Mais ça ne marchait pas. Et vous avez fait combien de cycles comme ça de stimulation ? Avec les deux, on a dû en faire neuf ou dix déjà. Sachant que jusqu'à deux ou je ne sais pas quel est le maximum, si c'était deux ou trois comprimés. Donc, on en a fait quand même. Enfin, on a perdu du temps. On a essayé. Ça n'a pas marché. Sachant que le spermogramme n'était déjà pas top. Et quand je voulais lui en parler à lui, je lui ai demandé, vous pouvez quand même jeter un oeil au spermogramme ? Chose qu'il n'avait jamais faite. Il le regarde et il me dit, non, mais c'est normal ça. Ils sont effectivement altérés, mais il y en a beaucoup. Donc, on le considère comme normal. D'accord. Et puis, il commençait à me dire que c'était dans ma tête, si je lui disais qu'on pouvait prendre des rapports programmés. Parce que lui, enfin, moi, j'étais de nuit et mon conjoint était de jour. Donc, en fait, on se croisait à peine quand je partais au travail sur les jours où j'ovulais. C'était un vrai problème. Et il me disait, non, mais de toute façon, vous vous débrouillez, vous faites ça dans l'entrée. Aucune prise en charge humaine et psychologique. Et puis, quand je lui disais que j'allais voir une ostéopathe pour essayer de m'aider, il me disait, non, mais oui, oui, de toute façon, c'est dans votre tête que ça se passe, les hormones. Donc, voilà. À ce moment-là, j'étais très mal parce que je n'avais aucun soutien. On n'en parlait pas au début des essais. On n'en parlait pas énormément à notre entourage. Je connaissais personne qui était dans mon entourage proche sur nos meurs confrontés. Et puis, le médecin ne m'aidait pas non plus de son côté. Donc, j'ai rechangé de médecin. J'ai rechangé de médecin. J'avais une collègue qui faisait une five à l'époque qui m'annonçait qu'elle était enceinte de jumelles. Donc, je me suis dit, voilà, c'est la solution. Je vais aller voir son médecin. Je suis allée voir sa gynéco qui, du coup, a dû reprendre les choses. En plus, je suis partie sans mon dossier du médecin précédent parce que je n'ai plus voulu le voir du tout. Donc, je suis partie les mains dans les poches et j'avais juste les résultats des examens. Et là, c'était une gynécoloque spécialisée en infertilité ? Elle était spécialisée et elle travaille avec le centre d'AMP. D'accord. Donc, voilà. Elle était en mesure de faire des inséminations, de faire des fives. Parce que lui, quand je lui disais, mais on ne peut pas passer à un autre traitement, on ne peut pas passer à l'insémination parce que là, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ah non, non, mais avec vos ovaires, de toute façon, il ne faut pas mettre d'injection. Vous allez mal réagir. Donc, ce n'est pas la peine. Ne vous noter pas. Donc, en fait, je n'avais pas de perspective. Je n'avais pas d'informations, pas de perspective. Donc, elle, elle nous a dit, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais j'aimerais bien revoir quand même avec le Clomid comment ça fonctionne sur un ou deux cycles. Donc, on a refait deux cycles de Clomid. Donc, je suis arrivée à un an de Clomid, ce qui est quand même le maximum, qui est le recommandable. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas eu de grossesse. Donc, on est passé aux inséminations. Aux inséminations avec elles, on en a fait trois, je crois. Trois. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on est passé à l'étape des FIV. Elle nous a proposé de passer aux FIV parce que de toute façon, ça ne fonctionnait pas avec un ou deux follicules. Même des fois, j'en avais trois. Donc, on annulait les trois follicules. On m'a dit non, non, il y a un risque de tripler. Donc, on annule. Ça n'allait jamais comme il fallait. Avec la FIV, elle me propose de passer en FIV. Et au premier cycle de traitement, je fais une hyperstimulation. Forcément, j'avais un peu les facteurs de risque avec un syndrome des ovaires polycystiques à un âge jeune. Toute petite dose, pourtant, j'étais à peine à 100, je crois, 100 unités. Et j'ai fait une hyperstimulation. Oui, tu as été hospitalisée, non ? Pas sur celle-ci. Elle a tout arrêté. Elle n'a pas voulu prendre de risque. Elle me dit, bon, là, on arrête. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vos doses sont trop élevées. On arrête. On arrête. Et puis, le mois suivant, quand je vais prendre rendez-vous, il s'avère que c'était l'été, c'était les congés. Donc, on me dit, non, ce n'est pas possible. Vous attendez la rentrée. Donc, j'attends la rentrée. Ça passe deux, trois mois. De toute façon, encore, je pense que tu avais besoin de se remettre un petit peu aussi. Et puis, à la rentrée, elle m'annonce qu'elle arrête définitivement de faire de l'AMP. D'accord. Donc, elle m'envoie chez un confrère ou une consoeur. Donc, elle me laisse le choix entre deux. Un en libéral, un à l'hôpital. Et jusqu'ici, travaillant à l'hôpital, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que je préférais rester en libéral. Mais je dis, bon, ça ne fonctionne pas. J'essaie plusieurs libéraux. Quitte à aller dans un centre spécialisé, je vais aller consulter à l'hôpital. Donc, j'ai consulté à l'hôpital avec mes craintes de refaire une hyperstimulation, évidemment. Donc là, tu n'étais plus dans le déni du SOPK. Tu étais… Ah oui, là, j'avais réalisé que le SOPK, il me posait bien des problèmes, oui. Oui, d'accord. En tout cas, pour la fertilité, oui. Donc, je savais que maintenant… Après, je me suis renseignée quand même au fil du temps. Je me suis renseignée que le SOPK donnait des risques d'hyperstimulation. Donc là, j'arrive avec la gynéco. C'est au moins la cinquième que je consulte. Je dis clairement que j'ai des craintes de refaire la même chose. Et elle me dit non, non, mais ça va aller. La sage-femme qui travaillait avec elle me dit aussi qu'il n'y a pas de raison. Elle a changé le… parce qu'il y a plusieurs protocoles. Elle a changé le protocole. Elle a changé le traitement. Avec ce protocole-là, il y a très peu de risques d'hyperstimulation. Ne t'inquiète pas, ça va aller. D'accord. On repart en traitement. Et puis, les premiers taux ne sont pas bons. J'ai des taux de stradiol qui sont hauts. Donc, vu que la première fois, on avait déjà arrêté, elle me dit bon, on tente quand même. On y va. On va faire la ponction. Donc, on fait la ponction. J'étais en hyperstimulation. J'avais déjà… Je ne sais plus combien j'avais de colicules. J'en avais énormément. Des ovocytes, j'en ai eu pas mal aussi. Et puis, quand il a fallu faire le transfert, je commençais à avoir des symptômes. Des symptômes d'hyperstimulation. Donc, le ventre gonflé, des douleurs. Je ne me sentais pas bien. Le jour du transfert, le matin, j'ai vomi. Donc, je m'étais renseignée sur les risques parce qu'on ne m'avait pas quand même peu informée des… Oui, des risques. Des risques. Enfin, je le savais puisque j'avais déjà fait la première fois. La première fois, je n'étais pas au courant. Après, je me suis renseignée. Et en fait, j'avais tous les symptômes. Je coge toutes les cases déjà, quasiment. Donc, je préviens le médecin. Je n'avais pas très envie parce que je ne voulais pas que le transfert s'est annulé. Mais je préviens le médecin. Et en fait, c'était un week-end. C'était un médecin de garde. C'était pas ma gynéco. Et lui, il avait juste envie de faire l'acte et puis repartir à ses occupations, à l'hôpital. C'était pendant sa garde. Donc, il me dit non, non. Je lui en ai parlé. Regarde mon ventre. Il me dit non, vous n'avez pas du tout un abdomen chirurgical. C'est bon. Prêtez de vous plaindre. Donc, on va faire le transfert. Il me transfère un ou deux, je ne sais même plus, embryons qu'on avait réussi à avoir, qui n'étaient pas de super qualité. Mais on était à J2 ou J3. Et en fait, il me fait le transfert. Et puis, le lendemain, ça ne va pas. Et c'est ici que je me suis fait hospitaliser. Les symptômes n'ont fait que empirer. Je me sentais de plus en plus mal. Je me suis au lit toute la journée. Je vomissais. Je ne pouvais plus boire. Et puis, j'ai commencé à ne plus uriner non plus. Donc, j'étais en anurie totale. J'ai pris 10 kilos en quelques jours. Et là, il a fallu faire une hospitalisation. Je passe sur les détails de la prise en charge, qui était chaotique. La première fois où on m'a fait rentrer chez moi, la première fois où j'ai consulté. Je reviens le lendemain. Et puis, 24 heures plus tard, même pas, j'étais en réanimation parce qu'il a fallu poser des cathéters. J'étais à la limite du drain pour évacuer le liquide qui était en plus. Et voilà, j'ai eu un traitement qui a heureusement été efficace. Et dans notre malheur pour cette hyperstimulation, en fait, ce qui m'a sauvée d'une hospitalisation trop longue, c'est que l'embryon ne s'est pas accroché. Il se serait accroché sur ce transfert-là. J'aurais pu être un mois dans cet état. Là, ça a quand même assez rapidement régressé. J'ai dû être hospitalisée six jours en reperdant tout. C'était une hospitalisation difficile, mais quand même, c'est tout assez court. Donc là, je fête mon anniversaire à l'hôpital, sans bébé, avec ma première fille qui ne sonne pas. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'étais... Je crois que c'est là où j'ai eu 30 ans. Non, 26. Je ne sais plus les dates, mais voilà, c'était difficile psychologiquement parce que j'avais espoir en la fille par rapport au traitement avant qu'il n'avait pas fonctionné. Puis là, des gringolades, la fibre... Encore pire. Elle ne fonctionne pas non plus pour nous. En plus, les résultats des embryons n'étaient pas top. On ne peut même pas les pousser au stade de place sauciste. Ils étaient fragmentés. On nous dit qu'ils ne sont pas beaux. Même s'ils ne sont pas beaux, ça peut donner des bébés, mais pas des résultats mirobolants. Ce qui me fait tenir quand même, c'est de pouvoir recommencer. Malgré la difficulté, je me dis qu'il faut... que je puisse refaire parce que moi, mon vœu, c'est d'avoir un bébé. Je sais que j'y passe, donc j'avais la crainte. Par contre, je voulais toujours être avec le même médecin. Je disais, bon, maintenant, je ne change plus de médecin. Si cette gynéco reste là, je lui fais confiance. Je sais qu'elle, elle a tout fait pour éviter que je fasse une hyperstimulation. Elle était grave, mais ce n'était pas volontaire. Elle est venue me voir tous les jours à l'hôpital, même en réanimation. Elle passait me voir. Elle s'en voulait parce que pour un médecin, c'est une crainte d'avoir son patient qui finit en réanimation, évidemment. Et voilà, le lien s'est vraiment établi avec elle et la confiance était là. Donc, on est reparti avec la même gynéco pour une deuxième FIV. Et puis, la deuxième FIV s'est passée 3-4 mois plus tard. Et là, les résultats étaient encore moins bons. Les embryons, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait pas mal de follicules. J'étais encore en hyperstimulation, mais plus contrôlée. Et les embryons, en fait, ils n'étaient pas beaux. Le biologiste nous reçoit. Il dit, bon, ben voilà, en fait, il y en a trois, mais ils sont tous les trois vraiment pas beaux. Ils sont tous fragmentés. Et je vous propose de mettre les trois. En vrai, il n'aurait pas fallu faire de transfert parce que c'était une FIV qui était décomptée. Mais vu les circonstances, pour moi, d'arriver jusqu'à la ponction, c'était dangereux. Ça restait un acte quand même dangereux pour moi. Donc, on les a mis. On a transféré les trois. On avait peu d'espoir d'avoir des triplés. Et on espérait quand même qu'un ou deux puissent s'implanter parce que ma collègue qui avait eu des jumelles, c'était des pas beaux qui avaient été transférés et elle a vu des belles jumelles. Je savais que ça n'empêchait pas. Je restais positive, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné sur la deuxième FIV. Et vous avez fait combien de FIV au total ? Au total, on a fait cinq FIV. La troisième, on a voulu essayer de pousser un petit peu plus loin les examens, savoir un petit peu plus. la biologiste de l'époque. Je crois que c'était sur la troisième, oui. La biologiste de l'époque, elle venait de Lille et elle disait peut-être qu'on peut tenter de faire une chirurgie. La gynécombe parlait aussi, mais à Nouméa, ce n'était pas vraiment possible. Donc, je suis partie en Évasanne, en métropole, pour faire la troisième FIV à Lille avec l'équipe du CHU. D'accord. Et donc, évidemment, crainte de l'hyperstimulation. Donc, le médecin reste très prudent. Avant la FIV, j'ai fait un premier voyage pour faire un drilling ovarien pour essayer de calmer les symptômes des ovaires polycystiques sur les stimulations. Et quand tu dis un premier voyage, c'est combien d'heures d'avion, Nouméa, la métropole ? C'est 20 heures, je crois, 20, 24 heures et 20 heures de voyage. Pour faire un drilling ou pour faire une FIV ? Voilà. J'ai fait un premier voyage l'été, 2014, je crois. Et on a fait un drilling ovarien en région parisienne. J'ai fait des vasannes sur deux hôpitaux différents parce qu'il y avait un hôpital qui était spécialisé sur la chirurgie des ovaires et l'autre qui était par rapport aux ovaires polycystiques avec un professeur qui est très réputé. Et le deuxième voyage, en fait, pendant l'été où on a fait le drilling, j'ai consulté, j'avais pris avis sur une dizaine de centres PM1 en France par rapport à notre dossier qui était assez complexe pour avoir des avis. Et j'ai eu une réponse de beaucoup de centres, en fait. Notre dossier a pu passer en staff dans beaucoup de centres. On nous a donné des réponses, on nous a donné des indications sur ce qu'il serait bien de faire. Et donc, plusieurs avaient émis des tests de faire un drilling ovarien. Donc, le drilling qu'on a fait, qui s'est bien passé, sans souci. Par contre, il fallait du repos entre les deux. On ne pouvait pas faire la FIV le cycle suivant. Donc, je suis retournée en Nouvelle-Calédonie pour travailler et je suis repartie après à Lille. Aline m'a fait une FIV et j'étais limite hyperstimulation, mais mieux contrôlée. Moins de symptômes que les fois précédentes, pas mal d'ovocytes. Mais au final, on a eu beaucoup de pertes au fur et à mesure des jours qui avançaient. Je ne sais plus, je dis 15 ovocytes peut-être. le lendemain ou deux jours après, 5 embryons. Et puis, à J5, il en blastait 1, je crois. 1 ou 2, je ne sais même. Et donc, vous l'avez transféré ? Oui, on avait un blastocyste. C'était la première fois qu'on avait un blastocyste. Il nous avait dit à J3, bon, tente le coup, vu que vous n'en avez pas eu, ce serait bien de le pousser, même s'il n'y en a pas beaucoup. On les pousse, on voit. Ils ont transféré. Et puis, il n'y a pas eu de procès. Malheureusement, ce n'était pas très éleux. En fait, il s'avère qu'apparemment, la qualité ovocitaire n'est pas là. Et puis, pendant ce temps-là, le spermogramme de Mathieu faisait le yo-yo. D'accord. On rentre en Nouvelle-Calédonie. Donc, toujours le ventre vide, toujours pas de bébé, les années qui passent. La gynéco me demande si je veux recommencer sur Nouméa ou continuer en métropole. On a continué sur Nouméa parce qu'on ne voyait pas vraiment de plus-value de le faire là-bas. Enfin, en métropole. Et on a refait des inséminations. On a dû refaire deux inséminations parce que, par rapport à ma pathologie, les inséminations sont plus indiquées. D'accord. Malheureusement, la qualité du sperme de Mathieu, ce n'est pas top. Encore une fois, le centre a fermé. À ce moment-là, et le temps de la fermeture du centre, en fait, le spermogramme, le jour de l'insémination, il n'était pas bon. Et il avait perdu en qualité. Donc, on n'est vraiment pas raccord sur les traitements. C'est-à-dire que là, il nous fallait une insémination avec un bon sperme, on n'avait plus le sperme. Et puis, quand on fait des fives, le sperme est suffisant, mais les ovaires ne suivent pas. Donc, on fait deux inséminations, échecs. Donc, on retente une quatrième five par la suite. Plusieurs mois après, je n'ai plus de détails. Et moussule, émotionnellement, comment tu gères sur toutes ces épreuves, sur toutes ces années ? Difficilement. Je cherche du soutien. Le soutien dans l'entourage, c'est compliqué, parce que quand on rentre en métropole, les proches nous disent beaucoup de paroles blessantes. On est assez protégés en étant un nouméa, parce qu'au final, on n'a pas notre famille qui est sur place. Donc, on n'a pas les reproches, enfin, pas les reproches, mais les injonctions, soit d'aller bien, soit de ne pas y penser. On les a moins, par contre, on se déclate dans l'entourage en métropole, parce qu'on n'y est pas habitués. Puis, on en parle, on en parle, parce que les gens sont au courant pour plusieurs années. Et à Nouméa, ça se passe mieux, parce que c'est de l'entourage amical. Et puis, au travail, j'en parle un peu, mais au fur et à mesure des années, je cible les personnes à qui j'en parle. Je ne peux pas... Je ne peux pas le partager avec des personnes qui, je sais, ne seront pas bienveillantes. Donc, je cible, je fais attention, je choisis. Et puis, je m'entoure de personnes qui ont vécu la même chose. C'est là où j'ai senti... J'ai eu le plus de soutien. C'est des personnes qui ont vécu, qui vivaient aussi des parcours PMA, qui étaient dans l'attente, sur des échecs, pas juste une file et puis ça fonctionne. Vraiment, des longs parcours compliqués. Savoir qu'on n'est pas tout seul, que ça peut fonctionner, qu'il y a des solutions et qu'il faut se battre et qu'il faut se batailler pour pouvoir y arriver. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé de la ressource. Et puis, en fait, on voyage beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir des salaires qui nous le permettent, d'avoir du temps libre, d'être que tous les deux. Notre projet était d'aller vivre en Nouvelle-Calédonie et de fonder notre famille là-bas. Donc, certes, ça a été très compliqué, mais on avait un entourage amical à cette époque qui était vraiment très riche. Tous les week-ends, dès qu'on pouvait, on bougeait, on profitait de la vie. Donc, ça va quand même à ce que ça se passe bien, au mieux. Voilà. Après, vous faites une cinquième FIV ? Quatrième. Quatrième FIV. Quatrième FIV. Et puis, les résultats, hyperstimulation et limite. On a quand même des embryons, je ne sais plus. Quatre, je crois, pas mal. Je crois que c'était le meilleur résultat. On a quatre blastocystes. Donc là, tu reprends espoir. Oui, je reprends espoir. On en transfère deux et deux congelés. Enfin, un frisol. Vu que j'étais en hyperstimulation, j'ai oublié. En fait, on les a tous congelés. Ils me sont faits sur ce cycle-là. On les a tous congelés parce que le frisol commence à se faire. C'est-à-dire qu'on est en hyperstimulation. On les congèle tous pour faire des transferts ultérieurs sur des cycles où mon endomètre aussi est au repos parce qu'il a toujours aussi été assez fin. L'endomètre n'est pas propice. Mais ça, je n'ai jamais vraiment eu d'explorer. Et du coup, on refait un transfert sur un cycle suivant. Et puis là, sur le premier transfert des deux premiers blastocystes, on aurait pu faire un par un parce qu'en plus, ils étaient congelés. Mais on nous propose deux parce que les années passent. Et puis, en fait, là, début de grossesse. D'accord. On est en 2000, quoi ? 2016, je crois, 2016. Début de grossesse. on change de catégorie, on monte dans les nuages. On est sur son petit nuage de bonheur. Voilà. Première prise de sang, deuxième prise de sang, tout va bien. Et puis, en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai eu des congés que j'avais annulés que ma carte n'avait pas pris en compte. Je me suis retrouvée avec trois semaines de congés toute seule. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir ma famille en métropole. Mathieu est resté en Nouvelle-Calédonie et moi, je suis rentrée pendant trois semaines et à la dernière minute, pas prévue. Et du coup, je dis à la gynéco, à la sage-femme, ça va, il n'y a pas de risque que je prenne l'avion là en tout début de grossesse. Non, non, profite, tout va bien. Il n'y a pas plus de risque que les autres que je fasse de fausse couche. Non, 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 ça va aller, ne t'inquiète pas. La même sage-femme qui était très rassurante quand il s'agissait de faire une hyper-stimulation. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Donc, je vais en France, assez confiante et puis, j'en parle tout de suite à ma famille, je leur annonce la nouvelle, je ne pouvais pas attendre et puis, tout le monde savait que j'avais plus ou moins fait une fille avant. voilà. Et puis, je programme la première échographie qu'on fait après les transferts vers 4-5 semaines d'aménorée, je ne sais plus, pour confirmer. Et puis, du coup, mon gynéco, j'étais en vacances, je n'étais même pas avec le gynéco que j'avais au tout début, le gynéco de famille que j'avais depuis l'adolescente, il n'était pas disponible. Enfin, je n'étais pas là-bas, donc je prends rendez-vous avec n'importe quel gynéco, je tombe sur une nana pas du tout humaine. Elle me reçoit très froide et puis, elle fait l'échographie et en fait, il n'y a pas d'embryon. Elle me dit, c'est vide, c'est noir, là, c'est vide. Ok, ça veut dire quoi ? C'est trop tôt, il n'y a pas d'embryon, c'est quoi ? Elle me laisse avec mes questions. Aucun soutien, enfin, rien du tout. Elle me dit, froidement, c'est vide et bon, je n'ai pas d'espoir pour vous. Ok. Donc là, vraiment très, très, très difficile. Loin de Mathieu en plus, toute seule avec les émotions. J'étais en vacances avec ma belle-sœur et ses enfants et c'était difficile de rester positif. J'en ai encore les larmes aux yeux parce que là, c'était compliqué. C'était trop dur. Oui, c'était trop dur. Pourquoi tant d'acharnement sur nous ? Pourquoi tant de difficultés c'est encore sur nous ? Ça tombe. Je sais que les fausses couches, ça arrive fréquemment, mais là, c'était trop, trop d'acharnement. Pourquoi nous ? Pourquoi encore ? Pourquoi ? Donc, la fin des vacances, c'était terrible. j'ai profité que la moitié. En fait, j'ai eu trois semaines, j'ai profité dix jours et puis après, je ne sais que de pleurer. C'était inconsolable, je ne savais pas quoi me dire parce que de toute façon, il n'y avait rien à dire. Du coup, je suis retournée voir mon gynéco que j'avais adolescente qui me connaissait bien. Puis lui, il était plus humain, évidemment. Et puis, il pensait qu'il allait me revoir quand il a vu mon nom et puis, il pensait qu'il allait me revoir déjà maman et des enfants. Et je me disais, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je lui raconte un petit peu et puis il me fait l'échographie et puis il me dit, effectivement, il n'y a rien. C'est un œuf clair, donc ça sera une fausse couche. Il me dit, vous pouvez refaire une écho, mais bon, il n'y a pas de... Et puis, vu que je devais reprendre l'avion, quoi, trois, quatre jours plus tard, il m'a dit, là, c'est compliqué de vous faire une intervention, vous la fassiez à Nouméa. Donc, j'ai repris l'avion, du coup, avec la grossesse qui était en cours, mais arrêtée, très particulier, avec le risque de faire une fausse couche, j'ai pris deux ou trois avions différents et on se dit, si jamais on fait une hémorragie ou quoi, si j'évacue dans l'avion, comment ça va se passer ? Enfin, je n'étais vraiment pas bien, ni psychologiquement, ni physiquement. Au final, j'ai eu de la chance, il ne s'est rien passé. Je suis arrivée à Nouméa, il ne se passait plus rien, je n'ai pas évacué l'embryon. Et, et j'ai reconsulté, du coup, au centre, ma gynéco, elle était en vacances. Du coup, là, la sage-femme que je connaissais, pas du tout aidante, qui me dit, bah non, mais va voir ta gynéco d'avant. Non, mais ça fait quatre ans ou trois ans qu'elle ne m'a pas vue. Qu'est-ce que je vais aller la voir ? Et puis, je prends rendez-vous, je suis avec un gynéco à l'hôpital, puis je ne le sens pas, je le connais de, je le croise tous les jours, il ne dit jamais bonjour, je me suis dit, je vais encore tomber sur une personne qui n'est pas du tout humaine, donc je ne veux pas le voir. Et puis, je parle à une collègue pédiatre qui me dit, bah attends, j'en parle. Elle va voir une gynéco et deux minutes après, elle me dit, elle t'attend dans son bureau. Elle t'attend dans son bureau, et puis elle va te prendre en charge, et ça va aller. Je n'ai plus en état de travailler. Et elle me reçoit, et effectivement, on refait une échographie, donc là, elle me dit, bon, là, le déglustique, c'est sûr, il n'y a plus de grossesse, donc soit tu prends des comprimés, ou soit on fait un curtage. Donc, j'ai choisi le curtage, j'ai voulu souffrir psychologiquement, physiquement, je voulais passer au bloc, et puis c'est ce qui s'est passé, on a fait une hôpitalité générale, et ça s'est très bien passé, enfin, je n'ai pas eu de complications, moi, derrière, et cette gynéco, elle était, elle m'a laissé choisir le jour de l'intervention, elle m'a laissé choisir le nombre de jours où je voulais être arrêtée, donc, je suis tombée sur une personne extrêmement humaine par rapport aux personnes que j'ai eues avant. Surtout, pour moi, c'était presque, pour moi, le centre de PMA, il est là aussi pour faire le SAV, ça ne fonctionne pas, vous êtes là pour rassurer derrière, et là, ce n'était pas le cas, on me renvoie, on va débrouiller toute seule, quoi. Voilà, cette quatrième FIV, donc la dernière, remboursée par la Sécurité sociale, vous avez donné beaucoup d'espoir, mais se solde encore par un échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501